Hola la famille Léa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer ma routine démaquillage. Donc si vous êtes prêts pour la suite de la vidéo, let's go ! Donc tout d'abord je commence par enlever mes fossiles, bien évidemment. Première chose que je fais. Ensuite je passe au démaquillant. Moi j'utilise principalement que des démaquillants en huile, je trouve que c'est ce qui fonctionne mieux. Pour l'instant j'utilise celui de chez Nuxe, Very Rose, huile délicate démaquillante, élimine le maquillage tenace, extrait de rose et d'huile d'amande douce. C'est pas le meilleur, toute peau, même sensible, visage, yeux, c'est pas celui que je préfère franchement. Pour l'instant j'ai l'huile, je le terminerai, j'en testerai d'autres et je vous en dirai. Mais si vous vous en avez à me conseiller, je suis preneuse parce que j'ai toujours pas trouvé le meilleur démaquillant qui me convient le mieux. Donc je viens en mettre deux plompes. Puis je commence avec mon teint. Je viens bien frotter correctement. Et ensuite je m'attaque aux yeux. Je viens bien frotter, surtout au niveau des cils pour bien enlever le mascara, etc. Je vais ensuite aller rincer ça. Je viens ensuite nettoyer ma peau avec le calme curcuma, mousse nettoyante à l'extrait de curcuma. Nettoie en douceur et apaise les peaux irritées par les boutons. Peau à imperfection. Donc c'est vraiment un effet mousse. Donc je mets une pompe comme ça dans ma peau. Je viens frotter. Et je vais appliquer ça sur tout mon visage pour faire un double nettoyage. Parce que le démaquillant n'enlève pas toujours tout. Donc pour être sûre que ma peau est vraiment bien propre, je fais un double nettoyage. Je vais ensuite aller rincer ça. Maintenant cette partie, c'est une partie que je fais uniquement deux fois par semaine. C'est la partie gommage et masque. Donc je vais regommer ma peau avec le gommage éclat visage exfolie plus liste au sable volcanique de chez Sephora. Donc je vais en mettre un peu sur ma main. Donc c'est un gommage qui est noir. A grain, c'est pas un gommage enzymatique, c'est vraiment un gommage à grain. Et je vais venir gommer tout mon visage. Principalement vers mon nez. Parce que c'est là où j'ai le plus de peau morte. Et mon fronze. Parce que c'est là où j'ai le plus de sébum. Donc je viens vraiment insister. Et je fais des gommages à ma peau juste avant de faire un masque. Donc deux fois par semaine. Parce que je fais des masques deux fois par semaine. Donc généralement mercredi, milieu de semaine et dimanche. Avant le début de la semaine pour reprendre correctement. Et je vais ensuite rincer ça aussi. Et je vais donc venir appliquer un masque. Pour aujourd'hui, ce sera le masque Agile Violette de chez Sephora. Hydratant et lissant. Donc celui-là. Je vais venir l'appliquer au doigt sur tout mon visage. Et là, je vais laisser poser ça 15 minutes. Donc je vais attendre les 15 minutes. Je vais rincer mon visage. Et je reviendrai après avoir rincé mon visage. Comme ça, on pourra continuer avec la suite des soirs. Donc à tout à l'heure. Après mon masque, je vais prendre un coton. Et je viens prendre ma lotion de chez Ofra. La Energy Leasing Elixir. Je viens mettre deux pompes sur mon coton. Et je viens repasser sur tout mon visage. pour être sûre que j'ai bien enlevé tous les résidus du masque. Et je viens ensuite mettre mon sérum anti-imperfection à l'acide salicylique de chez Sephora. C'est celui-là. Donc, je viens mettre deux gouttes sur chaque jour. Et je vais les délire avec mon nom. Pendant que le sérum vénètre, je viens mettre ma crème contour des yeux. Donc, c'est la Hydrating Boost Watermelon Eye Gel de chez Revolution Skincare. Donc, je viens en mettre deux germains. Et je viens l'étaler. Donc, je fais tout le contour de mon eye. C'est-à-dire que je fais toutes mes cernes. Je viens bien dans le rond interne comme là. Et je fais également les paupières. Vraiment le contour des yeux. J'adore ce gel. Déjà, c'est hyper rafraîchisant vu que ce n'est pas une texture crème. C'est une texture gel. Et surtout, je trouve qu'il m'a énormément réduit l'apparence des ridules que j'ai sous les yeux. Donc, moi, j'ai toujours eu des ridules. C'est un de mes problèmes. Ça ne part pas. Je pense que c'est naturel chez moi. Et donc, ça, je trouve que ça les a beaucoup atténués. Et je trouve ça juste génial. Ensuite, au niveau de la crème contournante, je mets le gel crème matifiant citron verre de chez Dr. Bruno. Je vais en mettre hyper légèrement parce que c'est une crème hyper riche. Donc, je viens mettre genre vraiment une noisette sur mon visage. Et je viens l'appliquer par-dessus justement le sérum anti-imperfection que j'ai mis juste avant pour fixer le sérum. Ensuite, pour terminer, je viens prendre la dry-on lotion de chez Ofra. Et je viens en mettre là où j'ai des bouteilles. Donc là, je vais en mettre à un seul endroit. C'est ici. Il est possible que ça pique, mais c'est normal. Si jamais. Il ne faut pas non plus que ça vous pique trop. Mais c'est normal que ça brûle au début. Ça veut dire que ça va être bien dans la perfection. Puis, je viens terminer pour les lèvres. Je viens en mettre le Lip Sleeping Mask de chez La Neige. Celui-là. Et je viens en mettre sur mes lèvres. Donc ça, c'est un masque de nuit comme son nom l'indique. Mais moi, je le mets même en journée pour donner une adressation à mes lèvres. Et ça donne un effet hyper glussi comme vous le voyez. On est terminé avec la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un petit pouce bleu en l'air et de vous abonner à la chaîne. C'est toujours parfait. Dites-moi, vous, quels sont les produits que vous utilisez pour vous démaquiller et vos produits soins habituels. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501